Je voulais simplement souligner que 50% de nos membres aujourd'hui travaillent au sein de la CDAO à partir de février, mars, avril, mai et à ce moment ils rentrent au Sénégal pour travailler. La mangue est le seul fruit aujourd'hui au sein de la CDAO qui constitue une solidation et des liens fraternels. Les opérateurs doivent porter leur attention sur deux points. Surveiller sur le court et moyen terme l'équilibre offre et demande. Améliorer l'offre en termes de qualité gustative impliquant un travail de fonds en matière de recherche. Et là je pense que l'ISRA fait son travail et nous comptons beaucoup dessus. A ces constatations s'ajoutent d'autres contraintes qui influent négativement sur la compétitivité du Sénégal. Il s'agit du prix excessif de la mangue à l'achat, du financement de la filière qui est quasi inexistante, de manques d'infrastructures qui viennent compléter ce beau complexe si on l'avait un peu partout dans le pays. Je pense que ça améliorerait beaucoup les conditions de travail et permettrait aussi d'aller chercher la production au sud. Au lieu qu'elle reste sur place et qu'elle pourrisse sur place. La rareté de l'eau pour l'irrigation. Monsieur le ministre, les producteurs des gnailles m'ont quasiment élu comme avocate pour parler de l'eau dans les gnailles. Nous avons un sérieux problème. A Berthilane, il y a 8 vorages. Il n'y en a que 2 qui marchent. Au niveau de Tcharoy, 10 vorages qui peuvent faire 15 000 m3 de jour. Et aujourd'hui, dans les gnailles, il n'y a quasiment pas d'eau. Et c'est là le gros problème des producteurs maraîchers des gnailles. Les paysans aussi se plaignent beaucoup de la cherté de l'eau. Tous les deux mois, des factures de 2 millions, 3 millions. Je ne pense qu'aucune culture aujourd'hui ne peut le supporter. Pour ces raisons, nous sollicitons de vous un plan d'accompagnement de la filière. Notamment pour les petits producteurs qui, dans les gnailles, sont en voie de disparition. Monsieur le ministre de la collectivité territoriale, je pense que votre zone faisait partie des zones les plus productives au niveau du Sénégal pour l'exportation. Malheureusement, je peux dire malheureusement, aujourd'hui, tout a disparu et on a à la place des maisons. C'est vrai qu'il faut un toit, mais il faut manger aussi. Il faut un toit, mais il faut des forêts aussi. Il faut un toit, mais il faut des plantations. Nous sommes des humains. Nous avons le devoir de garder les plantations des manguiers qui existent. Nous avons le devoir de les garder et de voir comment les améliorer et non les détruire et mettre des maisons à la place. Sur les DAC, monsieur le ministre, il faut intégrer des plantations de manguiers et intégrer des arbres et des forêts. Il est important d'assurer aux producteurs un accès facile au financement et une sécurisation foncière des zones de production. Nous souhaitons également le transfert des outils de la gare de fret qui est à l'aéroport et qui, aujourd'hui, est en train de tomber en ruine. Ensemble, nous pouvons booster l'exportation du Sénégal. Selon un proverbe chinois, toutes les fleurs de l'avenir sont dans les semences d'aujourd'hui. Sénégal.